Non mais Kevin, qu'est-ce que tu fais là ? Je t'ai dit qu'il faut prendre un sous-tasse pour ton verre. Je bois pas de verre, je mange un burrito. Prends une sous-tasse pour ton burrito, t'es en train d'en foutre partout. Regarde, y'a de la tomate jusque par terre. C'est fait exprès pour que les gens nettoient après. Et les graines de tomate, Kevin, elles vont germer sur le sol. C'est pas grave, y'a déjà de l'herbe dans le salon, il y en aura ici du coup. Justement Kevin, il faut faire attention. Sous le plancher, y'a pas de fondation béton, c'est vraiment directement posé sur l'herbe. On a pas eu les seaux pour finir la maison, je te rappelle. Et c'est quoi ça cette coupe de cheveux là ? Tu as mis trop de gel, ça va pas du tout. Et c'est quoi le problème ? Je mets autant de gel que je veux. Et des baskets à la maison, Kevin, on avait dit pas de baskets dans la maison. Oui maman, mais moi je vais pas marcher pieds nus moi. Bah, j'sais pas moi, achète toi des babouches. Non, je préfère les baskets. En plus tu travailles, t'es majeur, tu peux t'acheter des babouches. J'en ai vu à 3€ au marché là. Moi je veux pas de babouches. Tu peux te les mettre dans la bouche tes babouches. Comment tu parles à ta mère, ça va pas ou quoi ? Ah non hein. Je te parle de babouches en mode babouches. Tu veux que j'appelle ton père, c'est ça ? Tu veux vraiment que j'appelle ton père qui est en déplacement en Amérique du Sud ? Bah lui comme ça, ça lui fera les pieds. Bah lui, à ses pieds au moins il a des babouches. Pas comme toi. J'avoue, en déplacement il prend des babouches. Ah t'es insupportable Kevin. Comment j'ai fait pour te pondre ? Je ne sais pas. C'est arrivé en tout cas. C'est pas pour rien que je m'appelle Kevin. Oui enfin, voilà, au moins t'as capté ça. Bon, je vais aller faire ma séance de yoga pour me détendre parce que là franchement tu me saoules là. Ah là là. Oui enfin des vacances. Ouais c'est ça, des vacances que tu n'auras pas parce qu'avec ton père on va aller aux Maldives sans toi. Ah j'aurai des vacances ici dans le jardin cool. Ouais c'est ça ouais. Amour, gloire et beauté. Épisode 4766, trop bien. Ça commence. Maman bouge de la télé là, tu saoules. Mais qu'est-ce que tu regardes encore là ? Rien de regarder tes trucs de *** s'il te plaît. C'est dérangeant. C'est amour, gloire et beauté d'abord et en plus dedans il y a... Oui mais avec des animaux donc c'est ***. Ouais bah c'est pas grave. C'est Christian, il trompe sa chèvre avec son lapin. Donc laisse moi regarder, c'est trop bien. Je veux savoir la suite. Et puis quoi encore ? Et puis nuit de télé. Quoi ? Non. Quoi ? Mais maman allume la télé, la télécommande. Dans ta chambre. Dans ta chambre. Maman, j'ai 18 ans, t'as plus à me dire d'aller dans ma chambre, je suis adulte. Va dans ta chambre, range tes strings là. Allez plus vite. Non, mais comment ça mets string ? Et mets un pantalon normal et pas une serviette là. Et tu portes quoi là ? Tu portes mon string je suis sûre, tu me piques toujours mes sous-vêtements. Non mais change ton pantalon, il est tout arraché là, tu fais spray ou quoi ? Mais c'est normal, c'est la mode, c'est tendance maman, c'est tendance. Va changer ça tout de suite. Tu saoules maman. C'est de la chance que je peux regarder la suite sur mon téléphone. Non, je vais débrancher le wifi. Et bah tu sais, il y a des jeunes de mon âge, ils savent ce que c'est la 4G et pas toi. Il faut payer l'abonnement pour avoir le 4G. Heureusement que j'ai un travail. Ah mais, je saoule ma mère. Trop chiant, j'ai 18 ans et c'est bon là. Allez, je peux avoir une vie non ? J'ai encore allé superposer à 18 ans quoi. C'est bon, ma grande soeur elle n'habite plus ici depuis 4 ans là. J'ai encore allé superposer, il me saoule de ouf. Bon, je vais appeler mon copain. Ah, visiblement que je vois mon copain. Il y a un peu marre. Il fallait que je décompresse, rester à la maison avec ma mère. Oh là là, c'est bon hein. On a marre. On sait quand qu'on arrive. Ah, on est arrivé. Super. J'espère qu'il est déjà arrivé. J'ai pas envie de l'attendre. Je vais parler là. Il faut que je le voie. Ah bah il est là. Et salut Kevin. Salut. Ça va ? Ça va bien et toi ? Non, ça va pas du tout. Je me suis encore pris la tête avec ma mère. Elle me saoule. Ah bon, pareil. Je peux même pas manger un burrito tranquille chez moi. Vas-y, viens, on s'assoit là. On va te poser un fiac. D'accord. Ouais, non mais t'as vu. Enfin, je veux dire, j'ai 18 ans. Et elle me prend encore la tête à cet âge là. Et elle m'éteint la télé. Ah là là. T'es plus une gamine quoi. Exactement. T'es plus une enfant. D'ailleurs, ça me saoule tellement. J'ai envie de me casser de chez moi, pas toi ? Pareil. C'est invivable. Du coup, j'ai regardé pour des annonces dans le coin. Si tu veux aller revisiter. Ah ouais ? On en arrive à cette étape là ? On emménage ensemble ? Bah pourquoi pas, ça nous fera des vacances. Vas-y, moi je suis grave chaud là. T'as déjà repéré un appart ? J'en ai épinglé plusieurs si tu veux voir. Vas-y, on peut les visiter aujourd'hui encore ? Il faudrait que je vérifie. Bah je pense que c'est faisable. Ah ouais, vas-y, go, appelle les agences immobilières. On va visiter des apparts. En plus, on travaille tous les deux. On est adultes. C'est bon. Il est temps de sortir de chez soi. Concon familial. Briser les liens avec la famille. Bah pas complètement non plus. Il y a des visites libres sinon ? On pourrait aller voir. Nice ! Allez, zon 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 mardi ! Allez, y en a 100 à perdre. La liberté est à nous. Regarde, zon 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 zon. Zon banding ! Zon 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 ... C'est bon je rigole, allez viens ! Un petit moment après ... Oh la ces visites elles ont été mais chiantes ! T'es plus il n'y a aucun appart qui m'a tapé dans l'oeil. Rien de ouf on leur a tous dit tout dit. Ouais sérieux ? Et t'as vu ? T'as remarqué genre la troisième visite, l'appartement, on vient de faire. La meuf, la propriétaire, elle s'est cachée dans la salle de bain et je l'ai vue, elle a mangé ses crottes de nez ! Elle aide ! Attends, attends, c'est pas fini ! Parce qu'elle a pris, je l'ai vue, parce qu'elle a pas compris que sa porte c'était une bévitrée, je l'ai vue, elle a collé la crotte de nez sous le lavabo ! Elle aide, mais attends, je comprends pourquoi elle arrive pas à l'allumer depuis je sais pas combien de temps ! Ah, dégueulasse, horrible ! Bon, tu sais que c'est la dernière visite qu'on va faire là ? J'espère qu'elle aide bien, c'est au centre-ville, on devrait remonter un peu le niveau ! Ouais, mais ça coûte un peu cher, mais ça va, on a les moyens, on peut encore se le permettre, mais faut vraiment que ce soit un coup de cœur, celle-là j'espère vraiment qu'elle va nous plaire, parce que franchement j'ai pas envie de continuer à chercher des appartements, en plus on a fait un petit peu le tour de tout ce qui était sur le marché, j'espère qu'on va avoir un coup de cœur ! En plus c'est juste là, c'est, 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 c'est juste là, c'est, c'est au-dessus du supermarché, là ! Cool ! On pourra descendre en pyjama pour acheter des chips ! Ah bah tiens, c'est l'agent immobilier ! Ah bonjour, monsieur, monsieur Dubois, c'est ça ? Bonsoir, oui, c'est effectivement moi monsieur Dubois, je suis l'heureux propriétaire de cet appartement, qui se situe au 1 rue Dubois. Allez, venez suivre-moi, je vais vous faire visiter cet appartement. D'accord, monsieur Rouquin. Nous nous situons ici au 1er étage de ce magnifique immeuble de charme qui longe le coin de la rue, dans l'angle de la rue Dubois, et non, ce n'est pas cet appartement que je loue, il est déjà loué, et c'est également mon appartement, et c'est un voisin, bon, il est sympathique, très sympathique. Venez suivre-moi, je vais vous montrer votre appartement. Et ainsi, comme vous pouvez le constater, nous nous situons au 2ème étage de ce magnifique immeuble, qui est donc constitué du 1er étage qui m'appartient également, ainsi que le 2ème étage, à savoir que les rez-de-chaussée, je le loue pour le supermarché. Donc il n'est pas à louer, mais bon, peut-être un jour. En tout cas, venez, suivez-moi, je vais vous montrer l'intérieur spacieux et magnifique de cet appartement, de ce penthouse, je dirais même. C'est ici que se situe la pièce de séjour, comptant le salon, la salle à manger, ainsi que la cuisine. Comme vous le constaterez également, j'ai laissé le rideau ouvert, pour que vous puissiez regarder par les fenêtres, et constater également que la vue et le paysage est magnifique. D'ailleurs, bonne année 2023, comme le suggère ce panneau là tout au fond. Comme vous le constatez, des petites briques apparentes, repas en noir, puisque c'est forcément la modernité. Petit lavabo, frigo inox, tout intégré, tout est loué avec la maison. C'est un immeuble meublé, enfin appartement meublé. Enfin bref, il y a également deux chambres, c'est pas ultra intéressant, et une salle de bain. Je vois que vous êtes en couple, c'est bien ça ? Oui. D'accord, il y a deux chambres, donc éventuellement pour l'arrivée d'un petit gollum, il y a une chambre supplémentaire. Voilà, écoutez... J'ai une question monsieur. Oui, je vous écoute. J'ai un petit creux, est-ce que vous aurez des céréales dans votre cuisine équipée ? Alors je vois que nous avons des bananes et des pommes, sûrement de l'ancien locataire. Mais bon, vu la tête des fruits, je vous suggère de les manger très rapidement, avant qu'ils ne se détériorent encore plus. D'ailleurs, hop, le petit moucheron, hop, non, il n'y a plus de moucheron, c'est fini. Vous pouvez y aller. D'accord. Servez-vous. Donc, est-ce que cet appartement... Ah ouais ! Ils sont en plastique, je me suis cassé une dent, c'est remboursé en moins. Non, vous n'avez qu'à prendre une assurance pour cela. Donc, je disais, est-ce que cet appartement vous plaît ? Mais alors Kevin, franchement... Attendez, on va se concerter, monsieur. Viens, Kevin. Franchement, regarde, l'appartement, il est génial. Viens, 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 il faut... Ouais ? Pas là-dedans. Ah, ok. Euh, t'as plus de dents, là. Ouais, vraiment. Effectivement, il va falloir faire quelque chose, hein, Kevin. Sinon, je serais obligé de te quitter. Avec cette tête-là, pas ouf. Ouais. Tiens, il faut qu'on check un truc, très important. Regarde, regarde. Attends, remets ta dent, là. Remets-la. Remets-la en attendant, que je te comprenne quand tu parles. Attends, je vais t'aider. On va boucher ce trou, voilà. Voilà. Ouais, ouh, voilà. Bon, il faudra quand même que tu ailles chez le dentiste. Viens. Il faut qu'on check un truc très, très important. Tu vas voir s'il y a des crottes de nez sous le lavabo ? Exactement. Est-ce que tu peux vérifier s'il y a des crottes de nez sous le lavabo ? On va essayer. Hum. Ça me paraît pas mal clean, quand même. Ah oui. Je t'ai pas demandé d'inspecter les canalisations non plus, hein. Juste s'il y avait des crottes de nez sous le lavabo, hein. Ah, tu... Ok, t'essayes le trône. Ah, c'est confortable. Ça a l'air propre. Nickel. Hum. L'eau est bien claire. Ça va, tu ne cuis pas encore. Ouais, c'est vrai. Ça fait que trois jours que j'ai pas pris ma douche. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On... Pense ta porte ? Ou pas ? À voir en soi, c'est le meilleur qu'on ait vu aujourd'hui, je dirais. Ouais, c'est clair. En plus, on a une super belle vue. En plus, c'est... C'est loué meublé alors qu'on n'a aucun meuble. Donc, on peut directement venir habiter sans meuble. Ici, c'est nickel. Ça passe. Et il y a deux chambres ? Oui. On pourrait mettre notre Chihuahua dans l'autre chambre ? Il y aura sa propre chambre. J'avoue. Ah non, merde, j'ai oublié. C'est Chihuahua de la mère. Enfin bref, on trouvera un autre Chihuahua au pire. Ouais. Ok, bah viens, on lui dit que c'est bon. Oui. Ok, monsieur Trucmuche, on prend l'appartement. C'est trop stylé le camion qu'on a loué pour le déménagement. J'avoue, c'est toujours utile d'avoir plus de place que ce qu'il nous faut. Ouais. Et en plus, ils nous ont prêté des cartons. Mais bon, on a besoin que d'un seul carton. C'est celui-là. Les autres sont vides. C'est bon, on peut monter. On voit ce qu'il faut pour le déménagement. On a tout pris. C'est parti. C'est in the box. 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 Formula 1. Et on va l'arrivée. nickel on rangera ça plus tard j'ai un petit peu la flemme ça fait beaucoup en une seule fois quand même monter un carton je trouve ça vachement fatigant et dis-moi faut qu'on ramène le camion qu'on a loué faut le ramener je sais pas au pire on laisse là ils viendront le chercher non oui je pense je sais pas le nôtre peut-être qu'un jour ils comprennent où est leur camion ils viendront le chercher on a quand même payé je pense qu'on a payé 50 euros pour la location de ce camion si en plus on doit le ramener franchement ça vaut pas le coup c'est bon qu'est-ce que tu dirais qu'on regarde un peu la télé c'est parti amou oh c'est déjà fini non bon on regarde quoi maintenant c'est pas une question qu'est-ce qu'on peut regarder oh mais c'est quoi ce bruit encore là j'avoue ça commence à devenir énervant là c'est le voisin qui est en train de faire je sais pas moi il fait un atelier menuiserie ou je sais quoi franchement il est chiant ce voisin c'était pas dans le on nous a pas prévu qu'on aura un voisin aussi chiant là bah non le proprio il a dit monsieur du truc bidule miche-muche il a dit qu'on avait un voisin qui était calme n'importe quoi n'importe quoi ça faudrait que je lui en touche deux mots à celui-ci là bah je pense peut-être que c'est exceptionnel peut-être que je sais pas il s'est acheté une panoplie de meubles Ikea et qu'il est en train de tout monter je sais pas oui bon j'espère que ça va se calmer d'ici demain ouais mon dieu mais c'est quoi ce vagarme encore j'avoue là c'est la deuxième nuit d'affilée là c'est n'importe quoi là c'est pas possible en plus demain on bosse et moi déjà la nuit dernière j'ai quasiment pas dormi ça a duré toute la nuit selon son truc là ces meubles Ikea il y en a marre à un moment donné il faut que j'aille au travail reposer c'est bon ça suffit c'est possible moi je vais aller le voir je vais lui en toucher deux mots sur ces conneries ouais vas-y vas-y démontre-le vas-y c'est parti on sera la grosse artillerie vas-y démontre-le montre-le lui c'est qui le patron dans cet immeuble c'est qui le patron dans cet immeuble c'est qui le patron dans cet immeuble c'est qui c'est qui c'est qui oh monsieur vous êtes là oui oui oula ça serait pour vous demander gentiment si vous pourrez faire moins de bruit parce qu'avec mon campagne demain on travaille et on voudrait bien rester à dormir tant 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 vous disiez j'ai pas compris ça serait possible de faire moins de bruit monsieur ah ah moins de bruit ah ah je crois savoir je crois savoir arrête de marcher dans les murs arrête de marcher dans les murs oui c'est le voisin oui jean claude oui excusez nous c'était jean claude il marche trop beaucoup trop fort dans les murs et dans le plafond et ça fait beaucoup de bruit ah d'accord mais bon j'espère qu'il va vous écouter jean claude est gentil n'inquiétez pas sinon je le tue d'accord tant que vous faites le nécessaire bon bah je vous souhaite une bonne nuit bonne nuit vous voulez vous voulez dormir chez moi j'ai non ça ira j'ai une chambre avec un lit et des bras propres non c'est bon j'ai tout ce qu'il faut chez moi bon bah je vous souhaite bonne nuit vous voulez manger avec moi bonne soirée non ça ira j'ai déjà mangé bonne soirée bonne soirée jean claude répare moi des lasagnes oh non encore et toujours à la même heure mais en plus ça a bientôt l'air j'ai pas dormi ça fait 3 jours j'ai pas dormi je n'en peux plus oh kevin t'entends ce que j'entends c'est bien encore la même chose bien sur t'en entends que ça depuis 3 jours c'est pas possible mais tu veux qu'on fasse quoi t'as déjà essayé d'aller le voir on peut faire quoi là j'en ai marre je n'en peux plus j'ai des cernes aussi grandes que des raviolis là sous mes yeux j'en ai marre c'est pas possible en plus la tête qu'il a il est trop bizarre bon je pense bah on va devoir appeler les bah on va appeler la police pour ta page nocturne hein pas le choix bah ouais il est 23h passé donc euh il a plus le droit de faire du bruit à cette heure ci là il a cru il était où au kansas city à bollywood c'est fini ici ici on fait plus de brouillard il y a même à partir de 21h c'est censé être calme bon là j'en ai marre j'appelle les flics vas-y appelle les et dis leur bien de ma part que j'en ai marre vraiment c'est bon oui ici c'est c'est on appelle de l'appartement centre ville ça serait pour du tapage nocturne c'est plus possible ça fait 3 jours d'affilé ça serait qu'une journée je vous aurais pas appelé mais là c'est 3 jours d'affilé oui bien sûr d'accord merci au revoir j'espère que ça va le calme oui ça va être un peu le cirque mais bon j'espère que ça sera le calme après c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti je vais enfin dormir mais bon depuis que je peux dormir bah je tombe malade et j'arrête encore pas à dormir c'est chiant on va faire la vaisselle quoi oh non ça recommence les bruits ah ouais mais ceux là ils sont quand même bien forts et puis le voisin ça fait au moins une semaine qu'on l'a pas vu il a disparu de la circulation je sais pas ce qui s'est passé avec lui depuis qu'il y a eu la police j'ai l'impression il y a peut-être il s'est peut-être fait du mal peut-être qu'il est tombé peut-être qu'il a besoin d'aide je sais pas faudrait peut-être que j'aille voir quand même ah mais pourquoi il a barricadé sa porte et oh il y a quelqu'un ça va à l'intérieur ah il y a une petite feuille a marqué quoi sur son post-it veuillez passer par l'arrière mais il est bête ou quoi il y a pas d'arrière on est au premier étage il a cru qu'il habitait dans une maison mais non mais il est vraiment taré ce voisin je n'en peux plus de lui il manque que kevin y rentre à la maison là parce que franchement je vais me barricader moi aussi hop allez on va fermer on va aussi mettre des planches ah je lui fais pas du tout confiance à ce voisin il est trop chelou mais ça si il est mort dans son non c'est pas possible il y a trop de bruit dans son appart il y a quelqu'un chez lui pourtant je l'ai pas vu sortir il est pas sorti depuis une semaine bien qu'il mange quand même non incroyable enfin bref ah oui je devais me faire une tisane oh mais c'est quoi ça c'est quoi ce bordel encore horrible ça recommence ça a tenu qu'une semaine c'est pas possible mais ça ça vient d'où on dirait que ça vient du salon ah ouais les bruits sont plus intenses ici écoute mais c'est quoi ce c'est quoi ce voisin il fait quoi en dessous ouais mais c'est quoi ce bordel il fait quoi ce bordel c'est quoi ce bordel c'est quoi ce bordel qui a besoin de beaucoup te dire vraiment c'est c'est grave c'est très grave cette aide c'est plus normal bon je vais chercher mon téléphone vas-y t'es pas vu paisible depuis depuis belle lurette 1 ah ça fait trop de bien un peu de tranquillité mais là c'est pas que un peu je passe tu sais mais le voisin en bas il s'est fait expulser par le propriétaire depuis que tu l'as appeler ah trop bien c'est vrai que j'ai parlé avec je les croisés et m'a dit que en plus de toute manière il ne payait plus son loyer il avait trop de loyer de retard et que du coup notre appel à la police et tout ça ben il a pu faire une démarche pour l'expulser de l'appartement il avait foutu trop de bordel et apparemment l'état de son appartement était catastrophique il va devoir faire des travaux pour tout rénover en même temps il disait qu'il ya quelqu'un marché sur les murs donc c'est lui même qui marchait sur les murs ça m'étonne pas mais l'avait carrément dit je crois dans les murs un c'est fou il est dingue mais qui était dingue en tout cas ça fait plaisir on s'en est débarrassé oui plus rien ne pourra nous perturber maintenant surtout pas notre sommeil voilà on pourra dormir tranquillement zen allait pas rigoler avec moi oui j'entends bien il ya quelqu'un ça toque bon je vais aller voir oh non pas lui encore merde il nous a vu j'ai voulu la porte demande lui ce qu'il veut je vais voir ce qu'il veut oui pourquoi un numéro du propriétaire mais qu'est ce que vous marmonez qu'est ce que vous voulez au propriétaire je veux son numéro et je vais payer le loyer vous voulez son numéro je vais payer son loyer et le loyer mais c'est trop tard pour payer le loyer vous n'habitez plus ici un bon jeu son numéro numéro du propriétaire bah non n'habitait plus ici bon du pays s'envoyer tir de non boni monsieur au revoir non non le numéro du propriétaire le numéro du propriétaire il est dingue voilà s'il part pas c'est bon il est parti il est parti il est parti on sera peut-être tranquille partout on est dormir enfin je vérifie que c'est bien fermé de la porte là hop j'ai pas trop confiance non plus mais je sais pas il est fou vraiment fou ce mec oh la la et on va encore passer une sale nuit et puis demain matin on va aller au boulot on va être crevé on est marre on essayons de dormir quand même elle écoute toi je t'attends bien mais la place allez elle est bonne nuit oh j'ai entendu quelque chose on n'a jamais tranquille ici c'est encore lui je pars il est en train de taper à notre porte encore c'est pas possible ça c'est un vacarme mais attends mais qu'est ce qu'il fait attention montre pas oh non je vais appeler plus attend mais il est complètement zinzin il en train c'est un gogolito celui-là il en train de détruire notre porte avec une hache il est dangereuse c'est un psychopathe il m'a pas vu mais oui allo oui c'est pour une urgence il ya un fou furieux qui tape à notre porte c'est au centre ville les appartements du centre ville s'il vous plaît venez vite c'est urgent et merci au revoir c'est bon ils arrivent oui ils vont arriver d'un instant à l'autre il est parti mais il est passé où à mon dieu j'ai trop peur oh mon dieu faut qu'on se cache je j'ai trop peur tu penses que c'est fini ça y est attends on entend encore du vacarme là il se passe quoi là oh mon dieu mais qu'est ce qui se passe il est cette fois ci je le vois pas devant la porte oh non il est sur le balcon il a fait pour monter là haut il est passé par le toit sûrement il faut se cacher oui mais il va bientôt détruire notre notre porte balcon il faut qu'on trouve une solution qu'est ce qu'on fait il va nous tuer si ça continue cachons nous le temps que la police arrive ok on va se cacher où tout le lit ah non on rentrera pas à deux go dans la salle de bain attend j'ai rouillé la porte voilà me cache dans la baignoire ah mais il n'y a pas de place pour deux et cache toi dans le toilette vite rentre dans le toilette je me cache dans les toilettes attends mais c'est dur je vais t'aider trop gros il me prend un régime attends vite rentre dans le toilette sinon tu vas mourir allez on a presque réussi voilà il est dans le toilette et moi je me remets dans la baignoire ça va tu te noies non ça va je vois ta tête qui dépasse c'est bon allez en espérant qu'il ne nous voit pas le suspect nous a encore échappé nous ayons besoin de prendre votre déposition ah bon du coup ah merde j'ai pas vu l'heure moi je voulais c'est ma copine prendre sa déposition je vous laisse il doit le taf et bon courage et rien merci bon je propose qu'on s'assied et voilà je vous ai raconté tout depuis le début tout ce qui s'est passé depuis qu'on est qu'on a emménagé avec ce type totalement fêlé bon d'accord merci pour toutes les informations ma copine a tout noté on vous rappellera dès qu'on a attrapé le suspect ok mais enfin je veux dire là je dois aller à mon travail je dois aller à ma voiture et j'ai super peur de sortir de chez moi bon on peut vous accompagner si vous avez peur ok mais j'espère que dans la journée vous l'aurez interpellé parce que voilà je vais juste aller me changer je suis je suis garée juste là parking d'accord allons-y en tout cas j'espère que vous avez interpellé rapidement cet individu là parce que franchement c'est vraiment un taré en faites nous confiance la police fait son taf actuellement ouais mais vous pensez que ça va prendre combien de temps de faire ça va tout faire pour accélérer la procédure d'accord ou pas super voilà maintenant et moi je me rends les mains en l'air là on tirait pas à dire que c'est pas vrai regardez lâchez ça tout de suite voilà bah en moins on vous a attrapé rapidement c'est bouclé allez maintenant direction le poste de police en avance non la prison c'est dur mais la sortie est sûr c'est soit ça c'est une balle dans la tête allez on avance ah ah j'ai mal à la tête elle se réveille enfin oh mon dieu oh mais aïe j'ai trop mal au dos ah mon épaule oh ça fait mal est ce que j'ai pas si vite tu vas rouvrir la plaie est-ce qu'il s'est passé il t'est fait attaquer par derrière quand tu es allé chercher la voiture mais comment ça je me rappelle plus de rien ben c'est le fou furieux du de l'étage d'en bas qui t'a attaqué par derrière heureusement que tu as survécu ils l'ont arrêté au moins lui il est arrêté il a été enfermé en en hôpital on dirait un hôpital spécial pour en fait en prison spéciale pour les déranger mentale oh mon dieu mais dis moi on peut pas rester habité ici il ya trop de mauvais souvenirs je me fais attaquer j'ai peur qu'ils sortent là haut et qui se revenge à nouveau j'ai déjà cherché pour déménager pour changer dans un endroit plus calme ah ouais ok ça sera peut-être moins luxueux mais au moins sera tranquille j'espère j'espère aussi à la maison que tu as trouvé franchement en vrai elle est pas mal j'aime bien j'avoue pour ce prix j'ai mal à croire que il ya rien de caché là ah non mais c'est sûr c'est quoi ce bordel je rêve où il est sorti de notre camion de déménagement non mais non mais il est chez nous là il faut le suivre et monsieur ou madame qu'est ce que mais qu'est ce que vous faites là la chose vous faites quoi ici moi je vais habiter ici moi je habite et là c'est je suis être chez moi comment ça tu es ici c'est nous la maison là c'est chez nous actuellement je être locataire du grenier attend attend il est passé où aille et je vais être enchanté de rencontrer voisin non mais on est encore tombé sur un taré c'est pas dans le bail ça est ce que tu as bien lu le bail au moins je pense que et merde